On connaît dans l'histoire de la littérature des silences. Pendant un certain temps, un auteur se tait. Il ne s'agit pas de la durée qui s'écoule entre la publication de deux ouvrages. Cette durée est variable, certes, et nul ne s'étonne si tel ou tel ne publie pas pendant un, deux, cinq ou dix ans. On sait qu'ils publieront et nul ne parle de silence ni de temps mort. Mais parfois, un silence paraît à tous éclatant et l'on s'interroge sur les causes du silence. Trois siècles après la mort de Racine, nous nous interrogeons encore sur le silence de Racine. Nous nous interrogeons sur le silence de Rimbaud. Mais ces deux exemples sont des exemples tirés de la littérature. Généralement, on s'interroge peu sur la question de savoir si d'autres silences ponctuent d'autres formes d'expression. On ne parle guère du silence d'un peintre, par exemple. On semble admettre que l'œuvre d'un peintre se déploie sans interruption. Anamorphose ininterrompue, l'œuvre ne s'achèverait qu'avec la mort de l'homme. Or, c'est le silence d'un peintre que nous voulons évoquer au cours de cette série d'émissions. Le silence de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp est incontestablement un des peintres les plus importants de la première moitié de ce siècle. On sait la place que lui faisaient les surréalistes. Et Francis Picabia le tenait pour le peintre le plus signifiant, disait-il, de ce temps. Rien ne laissait prévoir que Marcel Duchamp cesserait de peindre. Cependant, un jour, mais faut-il dire un jour, Marcel Duchamp a cessé de peindre. Il a quitté la France et s'est fixé aux États-Unis. Que l'on entende bien que nous n'établissons, a priori, aucun rapport entre ces trois propositions. C'est au cours du très récent passage à Paris de Marcel Duchamp que les entretiens que vous allez entendre ont été enregistrés. Marcel Duchamp, en cessant de peindre, marquait-il un désaccord absolu ? Avec quoi ? Ces deux questions sont toujours présentes derrière toutes celles que nous avons posées à Marcel Duchamp lorsque ces entretiens ont été réalisés. Marcel Duchamp, à tort ou à raison, lorsque l'on pense à vous, lorsque l'on parle de vous, on est amené à penser que le mot « art » a eu pour vous des significations différentes. Ou tout au moins que vous n'avez pas toujours attaché à ce mot et au concept qui vient avec lui la même valeur, la même force. Est-ce exact ? Dans une grande mesure, c'est exact. Car j'ai toujours été frappé de la monotonie de compréhension du mot « art » qui était surtout fait d'une tradition d'un siècle à l'autre ou d'un demi-siècle à l'autre demi-siècle. C'est-à-dire que le goût a joué beaucoup plus dans la signification du mot « art » que l'art, comme je le comprends, est comme une chose très, très, beaucoup plus générale et beaucoup moins dépendante de chaque époque. Et le mélange de goût dans la définition du mot « art » est pour moi une erreur. L'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque. C'est très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse faire autre chose que par goût. On vit par son goût, on choisit son chapeau, on choisit son tableau. Le mot « art » d'ailleurs, étymologiquement, veut dire « faire », simplement « faire ». « faire » avec, si vous voulez, et presque « faire » avec les mains. Donc, l'art, c'est tout ce qui est fait avec la main et généralement par un individu. Ce qui donc rend la chose bien différente de ce qu'on appelle le goût et l'acquiescement de toute une époque envers certains tableaux, certaines choses, n'est-ce pas ? Et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir. Et l'art n'est pas une source de plaisir. C'est une source qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût. C'est ce qui se passe de 1850 à 1900, comprenez-vous ? Sans forcément avoir un intérêt quelconque, un goût quelconque. Je pense que ce que vous venez de dire est très clair, mais immédiatement quelques remarques me viennent à l'esprit. Je ne voudrais pas employer le mot « limite », mais néanmoins, la définition de l'art que vous venez de donner ne cantonne-t-elle pas l'art dans un domaine purement artisanal ? Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que « faire », on peut faire des choses extrêmement subtiles et qui ne soient pas artisanales du tout. Ce n'est pas le fait que c'est fait, même, ou fait à la main. C'est simplement qu'étymologiquement, le mot « art », si je me rappelle bien, veut dire « faire », mais « faire » ne veut pas dire que ce soit forcément un « faire » artisanal. Ça peut être un « faire » même avec des instruments extrêmement compliqués ou même avec de la peinture à l'huile. Tout ça rentre dans la même chose, parce que « faire », c'est « faire ». L'ennui, c'est quand vous ajoutez au mot « faire » l'idée d'un plaisir de goût, d'un plaisir sensuel, sensoriel en tout cas. Et là, j'interviens, je veux dire, par là, je n'admets pas ce côté, cette intervention du goût. La chose faite existe par elle-même, et si elle survit, c'est qu'elle avait quelque chose autre, de plus profond, qu'un goût momentané. Oui, il ne faut pas réduire l'art à la seule délectation de celui qui le fait et de celui qui le regarde. Exactement. Est-ce que ce point de vue, vous l'avez toujours eu ? Non, pas exactement, mais j'ai dû l'avoir en moi sans le savoir. Et puis, je ne m'en suis pas servi non plus, parce qu'on ne l'a jamais demandé. Je ne considère pas ça non plus comme le dernier mot d'une question très complexe. Mais comme vous me demandez mon avis, c'est aujourd'hui, repasant tout de même 50 ans de, sinon d'expérience, au moins de considération, de réflexion sur la question. Il y a cette chose qui, pour nous, ici, en France, à Paris, est très étonnante, et nous pensons peut-être faux. Nous avons peut-être une idée tout à fait fausse, tout à fait inexacte. Nous pensons, un certain jour, Marcel Duchamp s'est arrêté de peindre. Pourquoi ? Ce n'était pas un jour, un soir, à 8 heures. Ça a été une chose lente, et ça n'est même pas une chose définitive. Si j'avais encore la vigueur suffisante, certainement je recommencerais. Je n'ai pas fait de vœux d'aucune sorte, dans ce sens-là. J'ai simplement été arrêté par le fait que mon époque, en tout cas, ne répondait plus à mes désirs personnels, dans ce sens-là. Pourquoi cette époque ne répondait-elle pas à vos désirs ? Il y a 100 ans, il y avait quelques peintres, quelques marchands, quelques collectionneurs, et la production d'art était une forme ésotérique d'activité. Mais ces gens-là, ces quelques gens, parlaient un langage à eux que le grand public ne comprenait pas, que le grand public acceptait comme un langage religieux, si vous voulez, ou comme un langage de loi, par exemple, où les mots n'ont de sens que pour les initiés. Depuis ces 100 ans, tout est entré dans le domaine public. Tout le monde a parlé de peinture, non pas seulement ceux qui le faisaient, ceux qui l'achetaient ou ceux qui le vendaient, mais le grand public parle de peinture. Mais ce qu'il y a d'ésotérique dans la production d'un art est de façon générale dans une élaboration spirituelle ou une élaboration de l'esprit quelconque. Ce qu'il y a d'ésotérique dans cette élaboration ne continue-t-il pas à échapper néanmoins au grand public ? L'emploi des mots suppose des degrés de conscience excessivement différents. D'accord ? Mais justement, là, les ésotériques ont laissé le public se faire soi-disant initié. Il n'est pas du tout initié. Cet ésotérisme est devenu un exotérisme. Quand vous parlez peinture aujourd'hui, vous parlez art en général aujourd'hui, le grand public a son mot à dire. Et il le dit. Ajoutez à tout cela le fait qu'il a apporté son argent. Et que le commercialisme en art aujourd'hui a fait passer la question d'ésotérisme à exotérisme. Et alors, l'art est un produit comme les haricots. On achète de l'art comme on achète du spaghetti. Pensez-vous que l'ésotérisme ne doit jamais être séparé de l'acquisition des connaissances ? L'ésotérisme est quand même une chose qui est très difficile à formuler. Mais dans toutes les choses ésotériques, il y a une forme de mystère qui n'a pas de mot comme équivalent. Vous ne pouvez pas formuler ces choses. Vous avez des pratiques ésotériques, mais c'est une sorte d'occultation. Et cette occultation est complètement perdue aujourd'hui par le fait qu'un tableau vaut, et par sa dimension, et par son prix. Et que si un monsieur vend pour 10 francs plus cher que l'autre, il est meilleur. Au sens, art du mot. C'est donc un barème assez curieux, pour moi en tout cas. Mais n'en a-t-il pas toujours été ainsi ? Plus ou moins. Même au temps monarchique, si vous voulez, il y avait quand même un ésotérisme obligatoire, sinon réel, du fait que la société était divisée en plusieurs classes. Je regrette d'être obligé d'être presque antidémocratique dans ce cas-ci. Certaines classes ne parlaient pas d'art et n'en faisaient pas, ou n'en faisaient qu'au point de vue artisanal, et justement sans cet ésotérisme dont nous parlons. Cet ésotérisme, faut-il comprendre que vous le concevez comme tout à fait naturel, inséparable de la naissance de l'art, inséparable de la naissance de la connaissance, ou faut-il penser que les hommes en rajoutent et qu'ainsi ils dressent plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, une barrière entre le non-connaissant, le non-artiste, et eux, artistes et connaissants ? L'ésotérisme existe toujours, et existera toujours, mais il peut être oblitéré par une époque, dans une époque, comme la nôtre, par exemple, qui depuis 100 ans, à mon avis, n'a rien produit, au grand sens du mot, surtout à cause de l'émixion du commercialisme dans la question. À quel moment fixeriez-vous la crise ? Déjà 1900. Aussitôt que les impressionnistes de pauvres types qui ne pouvaient pas vendre leur peinture sont devenus presque riches, ils ne le sont pas devenus tout de suite. Mais quand même, Durand-Ruel a été sauvé des eaux par des capitaux, je ne sais pas lesquels exactement, et à partir de ce moment-là, la vague a commencé et a augmenté jusqu'à aujourd'hui à un point épouvantable. Je regrette d'ailleurs de parler tellement d'une façon matérielle, mais c'est tout de même un problème actuel. Vous avez toujours eu conscience de cela ? Assez, assez. C'était assez clair quand même. Parce que dans mes actions personnelles, dans mon activité personnelle, ce que j'ai préféré faire, c'est faire une chose qui m'intéressait, et surtout basée sur une idée beaucoup plus matière grise que visuelle, que physiquement visuelle, en peinture en tout cas. Et alors, cette idée étant à la base de ce que je voulais exécuter, quand je l'avais finie, j'aurais pu recommencer, en faire une seconde, une troisième, une cinquième, une vingtaine. Des tirages. Le tirage. Et ça, j'ai toujours répugné. Et ayant répugné, il est arrivé que j'ai produit extrêmement peu. Parce que je ne pouvais pas répéter. L'idée de répéter pour moi dans un artiste est une forme de masturbation. Ça, c'est très naturel d'ailleurs. C'est la masturbation olfactive, si j'ose dire. C'est-à-dire que chaque matin, un peintre qui se réveille a besoin, en dehors de son petit déjeuner, un peu d'odeur de térébenthine. Et il va à son atelier parce qu'il a besoin de cette odeur de térébenthine. Si je ne fais pas térébenthine, c'est de l'huile, mais c'est olfactif nettement. Et j'ai besoin de recommencer la journée, c'est-à-dire une forme de grand plaisir seul, onanique presque, vous comprenez ? Et je n'ai pas du tout à réprimer, mais je veux dire, c'est un peu ce qui se passe. C'est ce côté presque fonctionnaire de l'artiste, qui travaille pour lui tous les jours au lieu de travailler pour le gouvernement, vous comprenez-vous ? En travaillant ainsi tous les jours pour lui, de la manière dont vous venez de le définir, ne vous semble-t-il pas qu'il ne faut pas réduire l'activité du peintre à un certain nombre de réflexes conditionnés qui ne font que l'attirer vers l'atelier ? Mais le phénomène peinture est distinct de cette attirance. C'est entendu, seulement c'est les conditions dans lesquelles il y est attiré, il y a un plaisir net, un plaisir sensoriel en tout cas, sinon sensuel. Et c'est très compréhensible, il n'y a rien à réprimer là-dedans, mais c'est ça, je sais que vous montrez le mécanisme général, puisque je l'ai moi-même éprouvé, comme toujours, comme tout le monde. D'ailleurs, le côté répétition de la question, qui fait qu'un renouard a produit tellement de nubes jusqu'à la fin de sa vie, c'était ce besoin, qui était un besoin de l'habitude d'abord, il avait l'habitude de peindre très, très, très long, très sérieusement, et très, très tous les jours, n'est-ce pas ? Et il ne pouvait pas s'en empêcher, ça aurait été une catastrophe si on l'avait empêché de peindre, comprenez-vous ? Mais la répétition comporte néanmoins l'idée de variation à la base, on ne peut pas supposer que le même nubes... Il n'y avait pas à chaque fois un problème, soi-disant, ils le disent, ils disent qu'ils ont un problème chaque jour, mais il y a un côté fabuleux, ou mythomanique, maniaque chez les artistes, dont il faut se méfier, ce sont des grands menteurs, à mon avis. Mais il semble qu'il y ait chez vous un besoin d'ascétisme considérable, si je m'en tiens à vos paroles, depuis le début de cet entretien, vous paraissez très soucieux de dissocier l'idée d'art, et l'idée de plaisir que l'on peut prendre à faire naître l'art. Et je crois voir, à tort très certainement, mais je crois voir que vous condamnez ce plaisir, et que vous pensez que l'art se trouve entaché par le plaisir pris. Pas entaché, mais en tout cas, il n'ajoute rien. C'est une décoration très extérieure. Autrement dit, l'artiste qui produit ne sait rien de ce qu'il produit, il ne comprend rien à ce qu'il produit. Et c'est comme ça que ça peut être intéressant, c'est quand il ne sait pas ce qu'il fait. Il est le dernier à pouvoir juger ce qu'il fait. Et si vous demandez ça à tous les artistes, vous diront, que je suis un imbécile et que je ne comprends rien. Non, je pense qu'un bon nombre dirait comme vous. Chacun a le droit à ses opinions. Et si vous acceptez justement cette forme de renoncement à comprendre ce que vous faites, vous irez beaucoup plus profondément dans ce que vous ferez. Je voulais soulever cette objection, parce qu'il me semble que ce que vous avez dit suppose que dans une certaine mesure, l'artiste va presque consciemment renoncer à s'opposer ce problème quotidien. C'est ça. Que vous souhaiteriez peut-être voir naître. Ne sachant pas ce qu'il fait, l'artiste n'est jamais responsable de ce qu'il fait pour ainsi dire. Mais il le fait parce qu'il y est poussé, s'il a vraiment quelque chose à dire, qu'il soit plus profond que la superficie. Et c'est intéressant justement de pouvoir dire, mais qui décidera ? C'est très simple, la postérité s'en charge. A telle raison ou tort, c'est une autre question encore là. Mais en tout cas, ce n'est pas l'artiste qui décide. Tous les artistes crient sur les poids qu'ils ont du génie. Ça fait partie de l'égoïsme exagéré de l'artiste individuel qui a besoin de cette confiance en lui. Autrement, il ne ferait jamais rien. Mais ça n'empêche pas que, je trouve que c'est à tort qu'il y croit, mais en même temps, c'est une bonne chose pour sa production. Parce que s'il a quelque chose à dire, au moins, ce sera là. Et la postérité se chargera de décider où. Mais n'ayant pas ce côté-là, il est obligé de se retrancher dans une sorte de bien-être personnel à produire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut excuser vraiment cette délectation à produire pour un artiste qui même a l'illusion d'être un grand génie. Chacun des artistes a cette illusion qui est une illusion merveilleuse. parce que sa vie est un grand plaisir, sans arrêt. Mais que peut-on penser de cette délectation dans le cours de l'histoire de l'art ? Ça n'a aucune importance. On ne va pas demander comment Michel-Ange payait son loyer. C'est du même ordre. Cette délectation est du même ordre. Il avait du plaisir le 28 mai telle année. Ça nous est égal. Ce qui reste de lui, ce ne sont pas ces détails de vie courante, de vie ordinaire qui nous intéressent, sauf les biographes. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il nous a laissé. Et il nous l'a laissé, pourquoi ? Parce qu'il avait cette chose qui, justement, qui ne dépend pas, pour revenir à ce que nous disions d'abord, qui ne dépend pas du goût de l'époque. Parce qu'à l'époque de Michel-Ange, il y avait d'autres qui faisaient des choses très bien aussi. Alors je dois comprendre que pour lui, la délectation qu'il a peut-être pris n'était pas une gêne. Non, pas du tout. Ça n'est jamais une gêne. Au contraire, ça vous évite d'avoir ces espèces de crises de neurasthénie ou de complexes d'infériorité qui vous empêcheraient de travailler. C'est une chose merveilleuse d'avoir cette illusion de pouvoir faire n'importe quoi et d'être sûr que ce sera encore regardé dans 300 ans après votre mort. Cette illusion est délicieuse chez l'artiste. Et très, très recommandable. Les artistes disposent actuellement d'une nouvelle arme, le symbole mathématique. L'emploi de l'arme mathématique commande ou accompagne un changement d'échelle. D'une part, l'intérêt du créateur se détourne de l'œuvre isolée pour se tourner vers l'étude mathématique du processus créateur lui-même et, d'autre part, l'étude du processus créateur et la direction, le gouvernement par l'artiste de ce processus créateur donne naissance ou donnera naissance dans un avenir tout proche à un nombre pratiquement infini d'œuvres différentes les unes des autres. Et cela en musique, en peinture, en littérature peut-être. Et sous une forme nouvelle, renaît l'ancienne querelle de l'intelligence et de l'instinct. Appliquer l'analyse mathématique au processus créateur est-ce renoncer à l'instinct au profit de l'intelligence ? Remarquons aussitôt que, dans les conditions nouvelles d'analyse de l'œuvre et du processus créateur de l'œuvre, les mots « instinct » et « intelligence » n'ont pas de place, ils ne veulent rien dire. Ils ne sont légitimement insérés que dans un autre contexte, momentanément ou non écartés. Le créateur actuel ne se soucie pas de définir l'instinct ou l'intelligence. Il étudie un mécanisme et prétend s'en rendre maître, c'est tout. De toute façon, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais les tenants de l'instinct et ceux de l'intelligence maintiennent ouverte une querelle ancienne et toujours actuelle, légitimement. Mais ils appliquent un certain vocabulaire, un domaine qui ne s'exprime que par l'intermédiaire d'une autre terminologie. On se demandait jusqu'à ces derniers jours si l'instinct s'exprime par l'intelligence, si l'intelligence domine l'instinct ou s'efface devant lui. Puis on s'est demandé quel est le contenu de l'instinct, quel est le contenu de l'intelligence. Querelle écartée par certains, appelons-les mathématiciens, querelle maintenue par les autres. Bien entendu, il s'agit là de deux emplois du langage. Et nous revenons toujours à la même conclusion. À notre époque, il n'est de problème, il n'est de question que de langage, comme avant peut-être, mais nous le savons. Si Marcel Duchamp a cessé de peindre, c'est parce qu'à un moment donné, il a constaté le blocage de l'expression, le blocage d'un certain type d'expression. C'est donc à Marcel Duchamp que nous tenons à poser un certain nombre de questions sur les conditions actuelles de la production des œuvres d'art, alors que l'analyse mathématique du processus créateur promet une relance aux conséquences illimitées. Or, à notre époque, tout à coup, nous abandonnons la religion de ceux qui nous ont précédés. Il croyait que toute communication est impossible entre les hommes ou ne résulte, lorsqu'elle se produit apparemment, que d'un malentendu. Nous croyons au contraire que l'on ne peut pas ne pas communiquer. Il se défiait du mot, nous lui faisons confiance, à certaines conditions. Interrogeons donc sur l'art qui naît aujourd'hui, un homme qui a peu de confiance dans le langage et poursuivons l'entretien que nous avons eu il y a huit jours avec Marcel Duchamp. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un blocage dans l'expression qui a détourné Marcel Duchamp de la production de l'œuvre d'art. Pourquoi continuer à peindre si chaque œuvre diffère si peu de la précédente qu'elle en est un tirage ? Or, si le créateur voit aussitôt une raison de cesser de produire, le marchand voit dans le tirage une raison de développer le marché. Marcel Duchamp, pensez-vous que l'aspect commercial de l'œuvre d'art, aspect commercial que vous avez souligné au cours de la dernière émission, soit de nature à éliminer la notion d'œuvre d'art à notre époque ? Non, pas du tout. Seulement, la question sera de savoir, pour la postérité, le choix à faire dans la production dans tout un siècle. J'ai même des idées, probablement, ce que des gens dans 200, 300 ans pourront dire, c'est que notre siècle sera peut-être une sorte de 18e siècle. non pas comme ressemblance, ils ne se ressemblent pas du tout, mais il y avait une certaine légèreté, si vous voulez, une certaine frivolité qui n'est vraiment pas à l'honneur de l'art de ce 18e. On peut aimer Fragonard et tout ça, mais enfin, ça ne va pas très loin au point de vue profondeur. Et j'ai l'impression que notre siècle sera un peu comparable, sinon, je dis physiquement, comme valeur parmi les autres siècles. Si on dira, ah, le 10e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, ce sera un peu frivole. Ce n'est pas important à comparer à l'Arnaissance, au Moyen-Âge, aux archaïques grecs, à tout ce que vous voulez, qui était avant et qui sera après. La révolution surréaliste elle-même disparaissant ? Oui, elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne. Elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne. Les surréalistes ont eu cet avantage sur les autres du moins de faire intervenir la matière grise, ce que les autres ne faisaient pas, surtout en art plastique. Et ils ont tout de même introduit des choses comme les possibilités d'automatisme, des choses qui sont extrêmement intéressantes. Mais ça n'a pas été, je crois, enfin, je ne sais pas, il peut encore arriver à un résultat plus important, mais en tout cas, ce sont les seuls qui ont réagi contre la tendance générale qui existaient depuis 1880, jusqu'à, eux ont commencé en 24, à réagir. Et vous savez, réagir contre un courant tel que celui-là était difficile et c'est pour ça qu'ils ont un mal de chien à se placer dans notre siècle. Toute intervention consciente de l'intelligence et tout désir de remettre consciemment de l'esprit, de l'intelligence dans l'élaboration de l'œuvre d'art, vous paraît-elle souhaitable ? Très souhaitable. Ce n'est pas seulement qu'il faut s'entendre sur le mot « intelligence », sa définition, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est difficile à définir nous-mêmes puisque nous ne voulons pas employer de mots, il faut accepter une certaine élasticité dans ce que nous désirons. Mais enfin, il y a une chose certainement qui existe, c'est de, pour ainsi dire, laisser, si vous voulez, ouvrir la porte au lieu de contrôler tout ce qu'on fait par des mots en expliquant ce qu'on va faire ou ce qu'on voudrait faire. N'expliquer rien, laisser, laisser faire. Mais vous souhaitez, me semble-t-il, l'intervention de l'esprit par l'inconscient, par une voie inconsciente. Exactement, mais ce qui existe toujours. Mais par une voie consciente. Non, essayer de le canaliser dans une conscience, dans une forme consciente qu'on puisse au moins en jouir un peu, n'est-ce pas, savoir ce qui se passe, mais d'une façon très, très respectueuse, si vous voulez, et non pas en imposant les mots pour définir ce qui vous sort, qui sort de cet inconscient. Dès l'instant que vous y mettez des mots, vous gâchez tout. J'ai une horreur du mot, vous savez. Oui, je le comprends. Mais à notre époque, il y a cependant un phénomène qui me paraît excessivement important en plein milieu du XXe siècle, c'est l'introduction du symbole mathématique dans l'élaboration de l'œuvre d'art. Or, ce phénomène n'est pas vieux, il a à peine quelques années, il est si jeune qu'il y a bien des domaines encore où on pourrait compter en France, par exemple, le nombre de Français qui ont entendu de la musique mathématique, je crois qu'il y en a un très petit nombre, et alors on pourrait compter sur les doigts des deux mains le nombre de gens qui ont vu des peintures ou des céramiques mathématiques. Parce que là, la chose n'est pas encore livrée au public. mais néanmoins, nous assistons à cette naissance, l'introduction d'un symbole qui est plus précis, qui est plus sûr que le mot pour produire une œuvre d'art. Alors, je me demande si ça n'est pas capital car s'il n'y a pas même un renversement de, comment dirais-je, de tous les courants. Vous souhaitiez tout à l'heure que l'on fasse, que l'on laisse l'inconscient s'exprimer, mais que l'intelligence ouvre la porte à cet inconscient. Or, actuellement, est-ce que nous ne nous trouvons pas, dans un état tel que l'homme fait appel à son intelligence pure pour produire une œuvre d'art sans se soucier du tout de l'inconscient ? Et il y sera quand même. Oui, il y sera toujours parce qu'on ne peut pas l'envoyer. Mais est-ce que ce n'est pas une chose absolument neuve ? Seulement ce qu'il aura exprimé par son intelligence n'est peut-être pas ce que l'inconscient aura exprimé, comprenez-vous ? Oui, mais ce sera une zone que l'on n'aurait pas atteinte autrement. Peut-être. Peut-être. Je n'en sais encore rien. Non, c'est très possible. Mais est-ce qu'on ne va pas défricher un terrain tout neuf ? En tout cas, cette forme a cet avantage que justement ce que nous disions au début sur le goût n'intervient beaucoup moins dans le cas où l'intelligence, comme vous dites, pure, ouvre les portes à l'inconscient. C'est ça que vous voulez dire. On peut supprimer l'intervention du goût et du plaisir de la manière la plus complète. puisque l'on peut partir pour produire une œuvre d'art maintenant d'une base complètement aléatoire. Exactement. Enfin, aussi complètement aléatoire que possible. Oui, oui, oui. Ce que je reprochais à l'intervention du goût dans beaucoup de cas n'existe pas dans le beau, dans celui que vous dites maintenant où l'inconscient s'épanche et est à peine à peine élucidé si vous voulez exprimé ou expliqué par l'intelligence intelligente. J'ai constaté une chose c'est une petite anecdote mais que je crois assez significative. Un de mes amis qui fait actuellement qui compose de la musique algorithmique donc musique mathématique entend une de ses œuvres alors qu'on venait de la répéter avant un concert et dit mon Dieu comme c'est lyrique. Or, il a toujours fait profession de mépriser le lyrisme de la manière la plus complète. Il était ravi d'introduire une base mathématique une base aléatoire dans l'art enfin on allait simplement ne s'occuper que des variations que des structures mathématiques il entend son œuvre et dit comme c'est lyrique. oui il est possible que malgré lui malgré lui même dans l'emploi de ses bases mathématiques son inconscient il y est un ça m'a donné à penser qu'on ne faisait pas les mathématiques qu'on voulait mais celles qu'on pouvait et que par conséquent l'homme se retrouvait encore oui oui exactement il faut toujours bien comprendre ce que c'est que cette mathématique là parce que un mathématicien vous dira qu'est-ce que c'est de quelle mathématique me parlez-vous vous comprenez je ne sais pas je ne suis pas assez au courant de la question il faut vous en parler un mathématicien dirait en effet cela un jour que je parlais avec un des membres du groupe Bobaki il m'a immédiatement fait cette objection de quelle mathématique parlez-vous et en développant la question nous avons pu nous apercevoir que ça n'était pas sa mathématique exactement il y a autant de mathématiques et je dis bien non pas c'est mais ça sa mathématique il y a autant de mathématiques que de petite fille il en concluait que cette mathématique là doit être écartée c'est justement où les mots interviennent encore vous comprenez où il y a une confusion par le mot oui mais plus de confusion quand le symbole mathématique intervient c'est clair on est bien obligé de s'entendre quand on a défini de quoi on parle oui je sais bien en tout cas pour le départ alors il y a aussi une objection très simple si vous avez trouvé la panacée universelle pour faire de la peinture il n'y a plus d'individus et nous avons déjà dit au début que c'était quand même je crois l'individu qui restait important dans l'oeuvre d'art chaque peintre ou chaque artiste est quand même le deus ex machina de la question est-ce que ça vaut encore la peine de faire de la peinture ? ça ne sait pas parce que ça ne veut rien dire faire de la peinture ce qui veut dire c'est faire quelque chose c'est de la peinture à l'huile depuis 800 ans mais ce ne sera plus de la peinture à l'huile ce sera des céramiques ce sera de la lumière colorée ce que vous voudrez en musique vous savez ce qui est arrivé c'est que chaque fois qu'on a inventé un nouvel instrument il y avait une nouvelle musique créée par le nouvel instrument mais c'était quand même une autre facette de la même chose du point de vue métaphysique donc ça sera la même chose même si on supprime la peinture à l'huile complètement ce sera remplacé par autre chose mais ce sera toujours l'explication d'un individu ou d'un groupe d'individus qui laisseront leur inconscient sortir mais alors quelle est votre attitude à l'égard de se faire est-il souhaitable de faire ou est-il souhaitable de ne pas faire je veux dire ce qui m'ennuie un petit peu c'est qu'il y a le nombre de gens qui sont qui s'appellent artistes qui le sont ou qui croient l'être et qu'il y aura un déchet fantastique dans une production comme la nôtre aujourd'hui au moins c'est pas possible les greniers ne sont jamais assez grands pour garder tout mais même aujourd'hui tous ces pauvres bougros dont nous parlions tout à l'heure sont dans les caves de tous les musées du monde on les trouve dans les caves ils ne sont jamais exposés alors encore quelques siècles et ils se détérioreront et ils disparaîtront enfin la mort qui existe pour toute chose ce sera agréable du point de vue historique seulement mais enfin l'histoire elle est une autre histoire si ce sera agréable dans la mesure où bougros exprimait quelque chose de son temps et où on ne pourra plus en avoir une manifestation claire une image oui puis j'ai aussi pensé souvent qu'à toutes les époques il y a des individus qui avaient un inconscient à exprimer de façon remarquable et que l'on n'a jamais pu sortir ou pour des raisons de santé personnelle ou de pas de chance manque de chance non alors comprenez le grand artiste généralement est à beaucoup de chance en plus quand il sort il sort par que les conditions de la société l'aide à sortir comprenez-vous c'est de la chance quand même généralement appelez ça comme vous voudrez mais c'est quand même de la chance il y en a d'autres qui avaient oui mais alors là il faut distinguer l'homme et l'oeuvre car on peut concevoir que l'oeuvre d'un homme soit à peu près entièrement posthume il y a des exemples illustres comme celui de Kafka par exemple oui 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 d'accord ça c'est évident enfin la chose a été conservée suffisamment pour qu'une postérité s'en charge de la réhabilité mais même en dehors de ceux qui ont été réhabilités il y a ceux qui n'ont pas été réhabilités qui ont été détruits même par la vie elle-même qui n'ont pas pu produire et c'est ceux-là dont je déplore la chance comprenez-vous parce que nous avons tous ceux qui sont restés qui sont restés souvent aussi par chance que monsieur le roi un tel les aimait beaucoup il les a mis au Louvre et à Versailles et que malgré le mauvais temps qui a pu passer sur eux ils sont restés si je vous comprends bien l'avancement joue un grand rôle dans l'art énorme énorme surtout au temps monarchique évidemment est-ce qu'il y a une différence entre les rapports du produire de l'art et du faire aux Etats-Unis et du produire de l'art et du faire en France non plus il n'y a plus cette différence vraiment cette différence de pays à pays qui existait même il y a cent ans il y a eu une uniformisation extraordinaire de mœurs et d'activités qui est très visible d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de mots sont passés dans la langue d'une langue à l'autre et en même temps la façon de penser la façon d'agir est très uniformisée en tout cas tout ce qui est Europe et Amérique il n'y a pas vraiment de différence et alors dans la question art c'est la même chose les artistes sont de la même mentalité dans les deux pays il y a eu l'influence énorme de l'école de Paris sur l'école américaine qui réagit maintenant pour se produire pour elle-même une école qu'elle appelle son école n'est-ce pas et qui est normale comme les espagnols on leur école à Barcelone etc. mais ça n'a plus ce caractère régional c'est très uniformisé je veux dire il n'y a qu'à aller à la Biennale de Venise pour voir qu'un tableau japonais ressemble à un tableau américain ou à un tableau français quand il est abstrait en tout cas donc c'est un phénomène de notre siècle très très net il n'y a plus les barrières qu'il y avait il y a 100 ans dans tous les domaines et je dis dans le domaine de l'art c'est aussi net que possible qu'il n'y a aucune différence dans l'attitude même dans la façon de parler de penser sauf la langue qui est différente mais c'est la même approche et en ce qui concerne non pas l'approche mais les résultats lorsque vous venez des Etats-Unis et que vous arrivez en France vous trouvez-vous dans un monde de formes différentes je ne veux pas parler bien entendu de l'aspect de nos villes de l'aspect du pays je veux parler de cette espèce de famille de formes formes au sens le plus simple non pas au sens philosophique que on rencontre lorsque l'on aborde l'art d'un pays tout d'un coup tout est de la même famille que ce soit la sculpture la peinture on sent un certain rapport entre les choses quand on arrive dans un pays en venant de quitter un autre pays est-ce que vous changez d'univers quand vous voulez on change d'univers encore il y a encore un reste les briques ne sont pas de la même forme quand même Dieu sait si une brique est une brique dans tous les pays du monde quand même la brique en tout cas la façon de les empiler les briques est un peu différente suffisamment différente pour donner ce caractère dont vous parlez ce caractère presque régional alors contrairement à ce que je disais avant mais c'est un peu dans la construction c'est dans l'architecture plus que dans les sentiments ou les façons de parler ou les façons d'approcher un sujet dans le domaine intellectuel c'est beaucoup plus internationalisé que dans le domaine physique ça c'est vrai parce que chacun quand même reste une rue et une production différente dans chaque pays quand même ça existe entre l'Espagne et la France mais un village espagnol n'est pas le même qu'un village français et même dans les grandes villes il y a des différences qui subsistent et surtout elles subsistent par le fait qu'il y a des anciens monuments qui sont des piliers et c'est un plaisir parce que alors si vraiment le monde devenait complètement uniformisé avec des stations d'essence partout comme aux Etats-Unis ou sur les grandes routes en France ce serait un peu embêtant à regarder mais il n'y avait pas il y a quand même toutes ces différences de caractérisation mais en ce qui concerne l'artiste si l'on pose la question quelles sont les préoccupations de l'artiste américain on aurait pu aussi bien si je vous comprends poser la question quelles sont les préoccupations de l'artiste turc ou de l'artiste français en tout cas tout ce qui est Europe Ouest très net tout ce que j'appelle France, Espagne, Italie, Allemagne et tout ça Angleterre c'est absolument un bloc uniforme à mon avis du point de vue de l'artiste très net il n'y a plus ces différences que l'Atlantique avait créé avant Marcel Duchamp quel jugement portez-vous maintenant sur toute la période surréaliste ? la difficulté naturellement c'est d'une façon impromptue de rassembler ses souvenirs pour en faire une chose cohérente n'est-ce pas ce sera plutôt un bâton rompu mais souvenir un bâton rompu si vous voulez et l'intérêt pour moi c'est de voir cette chose naître en 1915 16 17 justement pendant la guerre ou à la fin de la guerre au moment où le surréaliste n'était pas né c'était encore dada mais comme on sait très bien le passage de l'un à l'autre c'est intéressant de voir ce passage quoi qu'il ne soit pas avoué pour ainsi dire par les surréalistes il n'est pas nié complètement mais enfin il n'aime pas en parler souvent de parler de leurs origines si vous voulez leurs origines dada pourtant un certain nombre de membres du mouvement dada ont été membres du mouvement surréaliste complètement ne serait-ce que de Sarah Picabien complètement il n'est pas question de le nire objectivement il le nie subjectivement au point de vue des membres ce sont exactement les mêmes bretons aragon élevard rigaud qui s'est suicidé depuis soupeau naturellement Picabien et moi nous étions des vieux déjà il y a une différence d'années énorme entre bretons et Picabien et moi on comprenait que même rire même se moquer même détruire devient ennuyeux au bout d'un certain temps quand c'est devenu une habitude n'importe quelle habitude peut devenir ennuyeuse et à la fin des dada pendant 4-5 ans ils ont eu besoin de changer ou de passer d'une habitude à l'autre et l'habitude surréaliste qui est née en 24 dure encore donc elle est plus solide si vous voulez elle est plus générale il est clair que quand on a détruit quelque chose rapidement on ne peut pas continuer à le détruire la destruction est une chose rapide et qu'on oublie facilement d'autant plus que la destruction n'était que à leurs yeux les répercussions ne se faisaient pas encore connaître pas du tout même c'était encore ça prenait le domaine de simplement une réaction d'opposition de la part du grand public mais encore c'était très très circonscrit un groupe à Paris de certaines gens évidemment ça avait pris une ampleur amusante dans les journaux tandis que le surréalisme a eu l'idée non pas de reconstruire sur les brides d'Anna ça n'est pas ça du tout mais il a eu tout de même une veine du dadaïsme qui a donné naissance au surréalisme dans le fait que des considérations sur l'inconscient ont été prises en considération que le dada n'avait pas du tout touché et ça ça a été vraiment la base du surréalisme le néerisme les rêves les phénomènes d'inconscient que peu d'artistes avant ou peu de littérateurs avant avaient même pensé à mentionner ou à utiliser évidemment l'existence de Freud n'est pas pour rien dans tout cela mais c'est naturel qu'une oeuvre comme celle de Freud puisse avoir un écho dans le domaine de l'art je pensais justement qu'après l'ouverture du mouvement si on peut dire naturellement avec les éléments différents le groupe qui était assez important qui représentait 10 ou 12 caractères principaux il y a eu naturellement non pas seulement une entente mais une quelquefois des divergences et alors ils ont été obligés aussi de s'occuper de politique ou du moins d'avoir une attitude et cette attitude est assez curieuse sans être carrément d'un côté ou de l'autre si vous voulez au point de vue politique ordinaire ils ont au contraire cherché à créer eux-mêmes l'idée d'une formule politique nouvelle ou une formule de société nouvelle non pas qu'ils aient été très loin dans ce domaine mais ils en avaient l'intention donc ce surréalisme qui commençait comme un mouvement littéraire devenait un mouvement beaucoup plus général et il l'a été et c'est pour ça qu'il dure encore c'est parce qu'il était à plusieurs branches très très nettes et très développées chaque branche ce qui en fait un mouvement intéressant parce que le cubisme après tout est un mouvement de peinture pour ainsi dire exclusivement il y a eu très peu de littérature cubiste aussi très peu de sculptures cubistes il y a eu quelques sculpteurs cubistes mais je veux dire ça n'a pas été très très développé en tout cas c'était plastique en tout cas toujours tandis que le surréalisme était un mouvement qui englobe toutes sortes d'activités même qui n'ont presque rien à faire avec la peinture ou des arts plastiques comment se fait-il que au fond très peu de gens ont été entraînés du cubisme vers le surréalisme l'âge et on pourrait penser oui mais la différence d'âge il y avait la guerre d'abord entre les deux 1908, 9, 10, 12 et l'autre 21 ça fait 10 ans différence d'abord et le surréalisme ayant été créé par des jeunes gens de 17, 18, 19, 20 ans quand le cubisme était déjà un produit pas de jeunes tellement la différence d'âge entre les cubistes et les surréalistes est de plus de 10 ans 15 ans qui fait vraiment une grande génération de différences il n'y avait donc pas même d'antithèse je dirais ce n'était pas une révolution contre le cubisme essentiellement pas du tout je trouve qu'il y a maintenant un mélange d'influence si l'on pense par exemple à ce que pouvait être une vitrine il y a 30 ans et à ce que peut être une vitrine maintenant faut-il dire que le changement de la vitrine est imputable au phénomène surréaliste ou au contraire imputable à léger il faut être spécialiste maintenant pour le dire si l'on demande au grand public regardez la manière dont cette vitrine est disposée pensez-vous que c'est parce qu'il y a eu les surréalistes que tels et tels objets sont présentés de cette manière ou qu'il n'y en a qu'un seul pensez-vous que les surréalistes ou Fernand Léger soient responsables les gens ne répondront pas non ils ne répondront pas parce que les deux influences ont eu lieu et souvent se sont mélangées parce que dès que l'art décoratif comme la vitrine prend possession d'une idée comme le surréalisme ou le cubisme d'abord elle l'abîme complètement et en fait une chose vulgarisée qui rappelle très vaguement les origines cubistes ou surréalistes de la question il ne faut pas trop se laisser prendre à cela parce que cette application publique de ces mouvements est vraiment peu intéressante est intéressante d'une façon contemporaine nous sommes témoins de ces choses parce que nous sommes vivants mais pour un avenir de cent ans ou de cinquante ans ce sera très peu très peu mentionné même dans les dans les gazettes le cubisme a eu moins d'influence générale décorative que très particulière dans le sens que les formes cubistes étaient données à des objets ou à des vitrines d'une façon nette il n'y a pas de forme surréaliste il y a un esprit surréaliste est-ce que votre frère par exemple ou Jacques Villon ou bien est-ce que Léger est-ce que Braque avait des contacts est-ce qu'il se voyait beaucoup quelles étaient les relations autour des années 20 entre tout ce groupe de peintres et les surréalistes c'est intéressant parce que en effet mon frère qui est même plus âgé que la plupart des cubistes Jacques Villon et il y avait contact évidemment mais il y avait contact de père à fils presque il n'y avait pas mélange il n'y avait pas rivalité même les cubistes étaient les cubistes et les surréalistes étaient les jeunes gens qui voulaient commencer quelque chose et dont on se moquait naturellement et Dadaï surréaliste ne songeait pas à détruire le cubisme si de façon théorique oui ils savaient bien qu'ils s'attaquaient à grosse partie mais en tout cas ils l'ont pas détruit mais ils l'ont arrêté ils ont donné au mouvement cubiste le signe de l'arrêt pour ainsi dire qu'après 20 le mouvement cubiste a été continué naturellement mais tous les cubistes ont changé de manière tous et chacun est devenu un nom particulier a pris son nom et sa manière particulière on parle de chacun d'eux comme ayant commencé dans le mouvement cubisme et s'étant développé en un individu beaucoup plus intéressant comme individu oui c'est le cas de Picabien c'est le cas de Jacques Guillon c'est le cas de Braque mais alors le cas Picasso Picasso lui a eu des relations avec les deux très nettement Picasso évidemment avec sa grande vision si vous voulez de ce que peut être un peintre aujourd'hui a pu englober et le cubisme et le surréalisme et encore même d'autres formes auxquelles nous n'avons pas donné de nom et qui s'appellent Picasso et que les autres cubistes ont fait la même chose ils se sont développés d'un mouvement général à un développement particulier qui est leur personnalité qui en fait un Braque un léger d'une façon plus intéressante pour nous car c'est toujours l'individu qui m'intéresse plus que que les mouvements qui servent simplement à grouper des jeunes vous revenez à Paris il existe toujours un mouvement surréaliste ou qui se dit tel est-ce que vous n'êtes pas étonné ? non je ne suis pas étonné parce que du fait que dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que ce mouvement s'applique à beaucoup d'activités et non pas seulement l'activité plastique ou l'activité politique ou l'activité littéraire et c'est encore plus général on sent qu'il y a un esprit parce qu'une métaphysique surréaliste qui est très difficilement définissable et qui n'a pas été complètement digéré encore le mouvement a encore ses raisons d'être on lui oppose naturellement la vieillesse 25-30 ans de surréalisme semble suffire aux jeunes gens d'aujourd'hui ils ont raison dans un sens eux-mêmes doivent chercher autre chose mais ça n'empêche qu'au point de vue résultat et réalité de la chose je trouve que le surréalisme a une position aujourd'hui dans laquelle ces déclarations ont une valeur ce qui n'est pas le cas des cubistes 1910 et 12 qui ont fini leur carrière si vous voulez oui il y a un état d'esprit qui peut continuer oui le surréalisme autrement dit c'est moins développé et branché en individus c'est vrai que ce sont chacun des individus mais il reste un lien entre ses membres ce qui n'est pas vrai du cubisme Picasso s'est développé dans son sens Braque dans un autre tout le monde léger aussi ils ont chacun pris une telle position qu'on ne compare pas un tableau de l'un à l'autre on sait que l'origine en est le cubisme mais chacun a pris une telle personnalité individualité dans son développement qu'on les nomme par leur nom d'individus et non pas par leur nom général de cubiste ce qui n'est pas vrai dans le surréalisme on parle du surréalisme sans presque nommer les surréalistes oui et comment pourriez-vous caractériser cet état d'esprit qui subsiste car il est tout à fait net il est par exemple je crois qu'il serait très difficile de dire que le surréalisme est une école philosophique il serait très difficile de placer sur le même plan pour les comparer l'existentialisme et le surréalisme ça n'aurait même pas de sens ça ne voudrait rien dire alors qu'est-ce qui subsiste du surréalisme qu'est-ce qu'il y a de permanent je parlais le métaphysique c'est pas le mot métaphysique est idiot d'abord parce que c'est un vieux mot qui ne veut pas dire grand chose c'est simplement c'est commode à employer mais il y a quand même je vous appelle le philosophie si vous voulez c'est tout de même une considération au-dessus du langage vulgaire il n'y a pas seulement la communication vulgaire d'un individu à un autre il y a des considérations au-dessus qui pourraient former ce qu'on appelle une philosophie et elle existe cette philosophie mais on ne l'appelle généralement pas philosophie parce que le mot philosophie aussi est un vieux mot qui est trop facile à employer mais c'est-à-dire que toutes ces démonstrations d'automatisme de l'intervention du hasard en lui donnant une importance et en le considérant comme un élément créatif et ce sont des choses qui appartiennent au surréalisme auquel personne d'autre n'avait pensé avant ou en tout cas n'avait développé avant d'une façon aussi continue puisqu'il y a 25 ans ou 30 ans que ça dure que le surréalisme l'a fait vous paraîtrait-il exagérer de penser que le surréalisme est né à un moment où les mots courants ou le langage étaient parvenus je dirais presque à son degré de perfection tout au moins à un moment où le langage a donné tout ce qu'il pouvait donner et est-ce que ce ne serait pas la conscience de cet état de choses qui aurait engendré le mouvement surréaliste faire éclater ce qui ne peut plus servir car enfin maintenant c'est une vérité admise je pense que beaucoup de philosophes l'admettraient qu'un grand nombre d'autres n'aimeraient pas l'admettre puisqu'ils continuent à se servir de ces mots mais les hommes de science seraient tous d'accord le langage courant notre langage ne nous fournit plus des symboles assez précis assez différenciés assez sûr pour exprimer pour dire des choses nettes des choses indiscutables pour s'appuyer sur quelque chose de solide on ne peut plus s'appuyer sur le langage est-ce que les surréalistes avaient cette conscience et est-ce que ça n'aurait pas été la cause profonde sûrement cela a été mais n'oubliez pas que c'est vrai à chaque époque tous les 50 ans ou tous les 30 ans il y a besoin de renouvellement surtout dans la langue le fait en effet que c'est un peu plus flagrant mais c'est plus net à notre époque c'est plus net à notre époque c'est plus flagrant en effet est dû justement au caractère de notre époque qui est une époque qui demande beaucoup plus au langage que les autres époques n'en ont demandé et moi c'est un reproche que je lui fais mais c'est complètement personnel que ce besoin de se servir de mots qui soient nouveaux ou anciens pour traduire l'inconscient si vous voulez ou ce qui se passe en nous et c'est une formule à laquelle je ne crois pas du tout que la langue ou les mots puissent traduire de façon exacte ou précise tout ce qui vraiment se passe dans le monde c'est-à-dire ce qui se passe sous l'individu et non pas en dehors de l'individu vous comprenez la traduction par les mots de ces phénomènes est très approximative plus qu'approximative est souvent fausse mais la traduction par les mots de tous les phénomènes est approximative oui et justement c'est ce que je veux dire c'est l'approximation sans exception non sans exception elle l'a toujours été le mot a pris une position de revoir de la force que le mot a pris dans la vie moderne nous le voyons même dans les réclames le vocabulaire des réclames est une chose extraordinaire si on se compare des réclames de 1920 et des réclames de 1960 on était berlué moi qui arrive d'un autre pays d'Amérique je ne comprends pas la plupart des mots que je lis les nouveaux mots construits qui sont d'origine grecque naturellement mais qui quand même ont été construits dans les dix dernières années fabriqués de toutes pièces évidemment ça existe dans tous les pays cette déformation ou cette reconstruction cette refonte du langage tous les dix ans c'est vrai mais je crois que c'est plus maintenant dans les vingt dernières années que ça n'a jamais été Marcel Duchamp il me semble qu'il y a une certaine parenté entre les formes que proposent les peintres dits surréalistes par exemple on peut dire que Tanguy ou Dali font couler les formes que tous deux les rendent molles cet amollissement de l'objet on le retrouve dans les toiles de ceux que Dali ou Tanguy ont inspiré ce n'est là qu'un exemple de la parenté qui unit tous ceux qui ont constitué un univers l'univers surréaliste dans vos toiles rien de tel aucun lien n'existe entre le monde que vous offrez et celui que les peintres surréalistes proposent quel monde proposez-vous ? d'abord j'ai eu cette période complètement cubiste qui s'est terminée en 14 ou même un peu avant en 13 et tout ce que j'ai fait d'ailleurs c'est une seule chose qui m'a intéressé à faire c'est d'introduire justement des éléments qui n'étaient pas du domaine rétinien dont nous parlions et ce problème pour moi était très dur parce que je n'avais aucun point d'appui si vous voulez souvent quand on dit monsieur un tel est influencé par monsieur un tel c'est facile parce que l'influence sert beaucoup quand même même s'il déforme l'influence par sa personnalité c'est quand même une influence et j'avais été influencé comme tout le monde quand on a 20 ans on ne peut pas éviter de l'être mais dès 23 ou 24 ans je crois vers ce stage là j'ai voulu me débarrasser autant que possible sachant qu'il existait une chose qui s'appelle l'influence et qui est peut-être néfaste si elle est exagérée les titres que vous avez donné à vos toiles les avez-vous donné dans un esprit strictement personnel avez-vous été influencé par le surréalisme quand vous avez donné des titres à vos toiles ou non ? certainement non parce que l'étoile en tout cas l'étoile en question a été faite 10 ans avant surréalisme d'abord mais la chose du grand verre que j'ai fait auquel j'ai travaillé pendant 8 ans évidemment j'ai terminé ou je n'ai jamais terminé mais j'ai cessé de travailler dessus en 23 c'était donc à peine à l'avènement du surréalisme c'était donc si vous voulez Dada existait mais j'en avais peu de choses à faire avec Dada qu'il s'agissait de faire quelque chose puisque Dada on s'occupait surtout de détruire par des mots même souvent plus que par des actions aussi mais dans les titres en effet les titres pas du tout les titres pour moi ont été basés sur une forme plus simple de compréhension générale quand j'étais très jeune j'étais excessivement déconcerté le jour où j'ai vu nu vite nu vite évidemment c'est très simple c'est un plaisir justement à jouer avec les mots quoique vous savez ce que j'en pense des mots mais dès que vous y ajoutez de la poésie ou du moins que vous transformez le mot de communication en mot poétique alors j'accepte parce que le mot devient comme une autre couleur si vous voulez et non pas une communication je n'ai pas inventé le mot vite puisque à ce moment-là il existait comme adjectif on disait que monsieur un tel qui avait fait la course de Paris-Roubaix était vite c'était une nouveauté sémantique à ce moment-là comprenez-vous donc je m'en suis servi avec mes nues comprenez-vous c'était donc une application et alors avec l'idée aussi et très importante d'introduire le rire dans le sens bon du mot pas le rire grossier ou la moquerie mais l'humour d'une certaine qualité encore difficile à exprimer je considérais que tout le passé la tradition sauf à Blais et Jahari était faite de gens sérieux qui considéraient que la vie était une chose sérieuse qu'il fallait produire des choses sérieuses pour que la postérité sérieuse comprenne ce que tous les gens sérieux de cette époque avaient fait et ça j'ai voulu m'en débarrasser aussi donc j'ai mis le mot nu vite qui n'était plus sérieux du tout il s'agissait même pas d'en rire mais de se demander si je me vouloir qu'il y ait du monde mais savez-vous que lorsque vous dites lorsque vous avez intitulé une toile la mariée mise à nu par ces célibataires même mais très jeune je me demandais ce que c'était que ces célibataires même et j'avoue que je me pose encore la question quelle est la valeur de ce possessif justement c'est l'indécision qui m'a permis de le faire l'indécision du mot c'est dans ce cas-là et surtout le mot c'est très simple encore puisque c'est un mot possessif une traduction d'idée de possession et justement quel marié a des célibataires à sa disposition personne n'en sait rien si vous voulez appeler le poétique c'est une idée je ne vais même pas abracadabrante mais enfin amusante à penser ça dirige votre esprit dans une direction à laquelle vous n'attendiez pas mais ce qui m'a intéressé encore plus c'est le mot même qui suit parce que alors par ces célibataires même même n'est pas est-ce c'est pas les célibataires eux-mêmes c'est même un adverbe qui n'a aucun sens à ce moment-là qui vient comme des cheveux sur la soupe à la fin de cette phrase et ça ça a beaucoup intéressé Breton et tous les surréalistes parce qu'ils s'en sont servis après justement à cause de cette indécision imprécision et quand même ça ne fait pas non-sens ça n'est même pas du non-sens mais ça donne une direction une direction très inquiétante très inquiétante oui donc vous voyez c'est une veine que j'aimais bien exploiter ou que j'essayais d'exploiter et je le fais dans ce titre-là et dans la peinture elle-même ou dans l'exécution du grand vers c'était la même idée dans tout ce qui composait ce vers c'est d'obtenir des effets qui partent en tangente d'une traduction d'une acceptation normale des choses comme la fenêtre se ferme la porte s'ouvre etc. qui sont des choses trop connues depuis trop longtemps et dont on ne devrait jamais plus parler comprenez-vous quel rôle le mouvement jouait-il dans vos préoccupations ? aussi beaucoup ça m'a intéressé beaucoup puisque même dès 1912 avec le parallèle futuriste qui s'est servi beaucoup de l'idée du mouvement à exprimer ça a été une idée intéressante parce que ça n'avait jamais existé au sens d'employer le mouvement comme un instrument et non pas comme un idéal parce que vous avez la petite statue près de la fontaine de Médicis les trois jeunes filles nues qui portent un voile en bronze qui volent très bien et on vous dira c'est du mouvement et on dira même que l'homme qui marche a du mouvement ça c'était la conception statique qui prétendait exprimer le mouvement par la matière grise mais qu'en réalité il n'avait pas eu de recherche de donner une illusion cinématographique du mouvement c'est à partir de 1910 qu'il y a eu cette recherche chez les futuristes chez beaucoup de gens d'autres ça a tenté ça a intéressé et alors ça a continué et sans arriver à une imitation du cinéma on arrivait quand même à à vouloir exprimer plus d'une façon plus terre à terre pour ainsi dire plus tangible du mouvement même que nous connaissons bien nous le savons que nous nous déplaçons tous les jours et dans ce déplacement il y a quelque chose à exprimer autre que le nu statique et qui a son intérêt puisque toute la tradition de l'art est basée là-dessus mais que aussi on pouvait se permettre comme artiste de vouloir rendre d'une façon différente l'idée de mouvement qui avait aussi existé toujours mais ne s'était jamais permis d'imiter ou de vouloir imiter ce que le cinéma fait mais vous pensiez délibérément au cinéma en le faisant forcément puisque l'idée d'un nu descendant à l'escalier est venue du fait que j'avais vu dans l'illustration des photographies appelées chronophotographies et il y a eu beaucoup d'expériences à ce moment-là de photographies répétant chaque mouvement à une seconde stroboscopique comme on les appelait aujourd'hui qui prennent chaque seconde par une étincelle et donnent le schéma le diagramme du mouvement on pourra me répondre que ça ne donne pas du tout l'idée du mouvement en effet ça ne la donne pas mais ça la décrit et après tout un tableau est un diagramme d'une idée et dans ce cas-là ça n'avait pas été fait si ça n'a pas été fait ça peut être intéressant à faire chaque époque a du mal à trouver des choses qui n'ont pas été faites et ça c'est une des choses qui a eu une grande influence dans toutes les 50 dernières années je pense que c'est à vous qu'il faut imputer l'idée des premiers et des maides oui sûrement en tout cas c'est moi qui ai inventé le mot alors j'ai le droit tout de même et je vous pose la question en vous la donnant entière si vous le permettez tout de suite je me demande justement si le silence n'est pas au bout si lorsque l'on a peint puis imaginez le raid et med le silence ne vient pas normalement comme un raid et med lui-même c'est assez juste c'est assez juste parce que n'est pas le raid et med et l'idée suivante qui est venue par hasard comme toutes les choses qui ont une valeur quelconque le fait par exemple que j'avais chez moi une roue de bicyclette à mon atelier en 13 je pensais à un feu de bois et je pensais quand on fait tourner cette roue de bicyclette seul ça rappelle un mouvement un mouvement de feu du feu de bois qu'est-ce que c'est l'agréable du feu de bois c'est ce mouvement du feu dans la cheminée et j'ai comparé les deux je veux dire dans mon esprit tout ça se passait dans mon esprit et j'ai pensé que moi qui n'avais pas de cheminée de remplacer ma cheminée par une roue qui tourne donc j'ai mis ma roue sur un tabouret et chaque fois que je passais je la faisais tourner c'est au fond le premier dans ma vie l'idée m'est venue mais sans que ça ne doive avoir une continuation quelconque c'était une chose qui m'amusait et même le mot redimé n'existait pas je ne m'en étais pas encore servi pour ça ensuite alors un an après je crois vers 14 j'ai pensé à avoir des choses toutes faites dire pourquoi faire qu'est-ce que c'est que faire faire quelque chose c'est choisir un tube de bleu un tube de rouge en mettre un peu sur sa palette et toujours choisir la quantité de bleu la quantité de rouge et toujours choisir la place sur laquelle on va le mettre sur la toile c'est toujours choisir alors pour choisir on peut se servir de toutes deux couleurs on peut se servir de pinceau mais on peut se servir aussi d'une chose toute faite qui est déjà qui a été faite ou mécaniquement ou par la main d'un autre homme même si vous voulez et se l'approprier puisque c'est vous qui l'avez choisi le choix est la chose principale dans la peinture même normale et dans tout et dans tout dans l'expression et du fait que vous voulez aller à Gennevilliers ce matin personne ne vous en appellera si vous voulez y aller et ce sera votre choix donc l'idée du choix m'a intéressé d'une façon métaphysique à ce point là et ça a été le début et j'ai acheté ce jour là un porte-bouteille au bazar de l'hôtel de ville et je l'ai apporté chez moi et ça a été le premier énumé et alors ce qui m'a intéressé aussi c'est de lui donner dans ce choix une sorte de drapeau ou une couleur qui n'était pas sortie d'un tube cette couleur je l'ai obtenu en inscrivant sur le redimed en question une phrase qui aussi elle aussi devait être des sens poétiques et souvent sans sens normal arrivant à jouer avec des mots ou des choses comme ça je ne me rappelle même plus maintenant je ne me rappelle plus parce que ce redimed a été perdu je ne me rappelle plus la phrase que j'avais écrite dessus et je ne l'ai inscrite nulle part donc c'est fini c'est perdu mais la réplique existe on peut acheter encore un porte-bouteille du même type au bazar de l'hôtel de ville aujourd'hui je l'ai fait d'ailleurs pas dernièrement et j'ai eu une réplique de ce redimed mais qui me donne la même satisfaction parce que ça n'est pas du tout l'idée justement de l'oeuvre d'art commentez-vous c'est l'idée que ça a été choisi et que pour ainsi dire c'est sacré parce que choisi est-ce assez clair comme définition oui parce que je pense que l'idée du redimed est excessivement importante et que dans l'intérieur moderne le redimed a pénétré oui mais alors avec une déformation parce qu'il est devenu oeuvre d'art exactement c'est là le point aussi important c'est que dans le midi il ne s'ouvre plus maintenant une boutique d'antiquaires ou une boutique de mode qui ne place devant sa porte un objet qui est destiné à faire le redimed et qui va être une charrue qui va être un brancard de voiture qui va être un objet que l'on a sorti de sa fonction et placé dans un endroit insolide ce qui fait que l'idée de redimed se trouve trahi c'est pourquoi je vous pose toutes ces questions c'est vrai la source c'est l'achat du porte-bouteille par Marcel Luchamp d'accord la différence est que j'ai très vite vu aussi que le danger était de de passer sa journée à avoir un nouveau redimed n'est-ce pas puisque si on finit par aimer ça alors ça devient un autre système qui est aussi blâmable que celui que j'avais blâmé immédiatement j'ai eu la chance de faire intervenir l'économie c'est-à-dire doucement un redimed de temps en temps mais pas dix par jour donc la sobriété là a joué je pense presque à une chose excessivement importante dans tout ce que vous avez dit à propos des mots j'ai eu l'occasion il y a quelques années Picabia vivait encore de voir chez lui les disques que vous lui avez donnés ah oui alors ces disques se présentaient comme des disques destinés à un phonographe absolument et les mots étaient écrits sur le disque ça c'est assez bien qu'il y avait ce paradoxe extraordinaire que si on avait mis le disque sur un phonographe les mots écrits sur le disque ne pouvaient pas sortir mais l'important était donc des mots qui ne pouvaient pas sortir mais qui étaient dits d'une certaine manière puisque imprimés sur un disque je les ai tous photographiés et j'ai chez moi l'ensemble des photos de vos disques c'était à propos d'un petit film qui s'appelle Anémic Cinema Anémic l'anagramme de cinéma c'est pour ça que j'appelais ça Anémic Cinema et c'était en effet basé sur le principe de la spirale mais un peu différent qui m'a permis ensuite d'en faire d'autres plus compliqués et plus intéressants où on arrivait à refaire des objets qu'il y a en relief comme un oeuf à la coque une lampe avec un abat-jour tous ces objets qui sont ronds de forme avec un axe symétrique une forme de symétrie qui en tournant avec la déformation de l'excentricité arrive à donner une illusion de la troisième dimension qui n'est pas de l'accommodation ordinaire des yeux mais qui au contraire peut être vue cette troisième dimension avec un seul oeil on la voit mieux en fermant un oeil qu'en laissant les deux yeux ça m'a amusé à ce moment-là c'était des expériences presque en dehors de la peinture mais enfin c'est une chose qui m'avait beaucoup intéressé parce que ce que l'on ne peut pas éviter ce qui était peut-être votre but d'ailleurs c'est que dès que j'ai décidé qu'il y a Redemead l'important est ma décision exactement beaucoup plus que l'objet exactement et c'est la grande difficulté parce que tout le monde peut décider puisque tout le monde décide à chaque instant de sa vie et se choisit à chaque instant de sa vie et ce choix a justement été assez délicat au fond chacun est entouré de Redemead exactement il n'y a même que cela et pour éviter justement de choisir ce qui rappelle un passé ou même un avenir esthétique c'était là le point important parce que c'est facile de choisir une chose qui vous plaît ce plaît est basé sur vos traditions votre esprit de goût et de choses comme ça alors il fallait choisir quelque chose sans goût insipide c'est difficile évidemment je trouve que même si on peut trouver un point de bouteille et joli à regarder c'est d'abord insipide nettement ça n'a pas de goût net ça remplissait bien ce que je voulais je voulais que mon choix ne porte pas ne soit pas influencé en tout cas par tout ce que je voulais démolir avant n'est-ce pas c'était ça la difficulté du problème je suis même arrivé à faire un Redemead d'un grand tableau dans un restaurant qui était signé par un autre peintre que je ne connaissais pas complètement imbécile le tableau je ne connaissais pas le peintre et une grande décoration par un geste de Redemead j'ai été signé dans l'autre coin comprenez-vous ça prend la forme humoristique qui est nécessaire à la base du Redemead aussi il ne faut pas en faire une chose sérieuse il faut que ce soit justement que la gaieté du choix intervienne arbitrairement je me projette sur n'importe quoi exactement Marcel Duchamp a parlé du Redemead il faudrait dire de l'invention du Redemead comme toute expression quelle qu'elle soit le Redemead procède d'un choix mais au lieu de choisir les moyens qui lui permettent de faire une oeuvre d'art l'artiste qui fait un Redemead choisit un objet tout fait tout prêt et décide qu'il est oeuvre d'art choix et décision suffisent pour faire un Redemead il reste cependant à l'artiste à assurer la publicité du Redemead tout comme il assure la publicité de n'importe quelle oeuvre d'art cette publicité commence par exemple par un baptême le créateur du Redemead nomme l'objet non pas par son nom habituel mais par un nom qui le détourne qui l'arrache de son milieu de son cadre de sa fonction de sa signification notons qu'au bout de l'idée on pourrait concevoir de nommer l'objet par son nom de l'individualiser par ce qu'il a de semblable à d'autres objets de lui conférer la différenciation par l'anonymat en fait lorsque l'on parle de Redemead on entend par là un objet détourné et que le spectateur reconnaît pour tel Marcel Duchamp est-ce que le cadre dans lequel on place un Redemead a de l'importance en ce qui concerne la définition du Redemead non non pas du tout je donnais une sorte de personnalité à moi il y avait généralement une inscription qui ajoutait une couleur pour moi c'était une autre couleur qui le différenciait un petit peu de ses autres Redemead de ses copains mais il y a aussi eu des choses amusantes avec le Redemead de décider d'une certaine heure à un certain jour pour choisir un Redemead alors c'est un rendez-vous avec la destinée si vous voulez et alors on marque la date où le Redemead a été choisi je le fais dans un petit peigne un petit peigne un peigne en fer pour les chiens j'avais marqué une heure exacte le jour et s'il s'est marqué dessus je crois qu'il n'a pas disparu encore celui-là Votre grande toile ont précédé les Redemead Oui oui c'est vrai le premier c'est vraiment 13 et 14 et toutes ces toiles étaient déjà finies en 1912 Est-ce que le silence n'est pas au bout du Redemead Vraisemblablement oui Vraisemblablement c'est vraiment c'était difficile de renchérir si vous voulez sur l'idée ou sur l'envol vers quelque chose d'autre encore on ne peut pas se renouveler constamment et comme ça a toujours été mon ambition c'est de me renouveler dans chaque chose que je n'ai plus pensé je ne ferais pas à choisir un Redemead aujourd'hui ça ne m'intéresserait pas ça ne m'intéresserait pas parce que je considère que je l'ai fait assez pour ma satisfaction et que je ne veux pas le faire avec l'idée d'un public qui en profiterait ou qui en jouirait ce n'est pas fait pour le public en effet comme vous dites c'est le silence dans ce sens-là que le silence après tout le public peut toujours le prendre il n'en reste pas grand chose c'est toujours le silence c'est la meilleure production qu'on puisse faire parce qu'on n'assigne pas tout le monde en profite puisqu'on sait ce que c'est qu'un silence il existe il existe et il se propage plus vite que la lumière électrique c'est intéressant dans ce sens-là savez-vous que je suis assez frappé de la parenté de vos propos avec des propos de Picambien nous avons été très amis très très amis il y a une grande parenté entre votre état d'esprit et l'état d'esprit qui l'amène énorme nous avons été très très amis entre 1911 et 1914 surtout ça a été pour nous une explosion nous c'était assez comme les deux pôles si vous voulez chacun ajoutant quelque chose et faisant éclater l'idée par le fait qu'il y avait deux pôles étant seul il aurait été seul j'aurais été seul peut-être que moins de choses se seraient produites dans nous deux comprenez-vous il y a eu est-ce que c'est vous qui le considérez comme le grand surréaliste ça je puis l'affirmer de la manière la plus normale il me l'a dit dix fois nous essayons d'être plus généraux que le surréalisme beaucoup plus indépendant si vous voulez parce que comme le surréalisme si vous voulez a voulu faire quelque chose qui s'inscrive dans le cadre d'une société X ou Y ils y sont arrivés plus ou moins mais chez nous il n'y avait même pas cette idée de s'inscrire nulle part nous ne voulions pas nous inscrire nous étions Dada beaucoup plus que Dada parce que nous aurions détruit Dada aussi si nous avions pu comprenez-vous il y avait l'idée simplement de ne s'inscrire nulle part et de ne pas briguer aucune notoriété comme on le comprend on n'y arrive jamais vous comprenez ce sont des pseudo rêves si vous voulez mais c'était quand même parmi les choses et d'ailleurs Lebel a très bien compris ça dans son livre Lebel vient de faire paraître une chose dans laquelle il a une analyse psychologique de la question même psychoanalytique très très bien fouillée très remarquable comme perspicacité si vous voulez et ça m'a fait très plaisir de lire quelque chose sur moi comme un miroir qu'on se regarde dans la glace pour la première fois et on se voit qu'on ne se voyait pas avant vos frères et vous-même aviez-vous des préoccupations communes ? oui c'était surtout commune elles étaient communes comment pouvaient se présenter vos discussions vos réunions ? c'était très simple c'était très très familial d'abord mais aussi mélangé avec les autres cubistes qui venaient à ce moment-là à Putot où mon frère habite depuis 1905 je crois et il avait fait des sortes de dimanches à Putot où tout le monde venait cubistes de cette époque la freinait venait glaise naturellement mézingé léger alors il y avait des après-midi de dimanche amusant on jouait on tirait à l'arc on faisait un jardin donc c'était agréable on était surtout et alors il s'en suivait des discussions naturellement complètement théoriques ou comme dans l'agora n'est-ce pas c'était une sorte d'agora c'était très intéressant et normalement ces choses-là sont très édifiantes moi j'étais jeune quand même à ce moment-là j'avais 24 ans 25 24 ans c'est vraiment une source d'inspiration très salutaire pour un homme jeune en tout cas et puis c'était Apollinaire venait souvent enfin c'était vraiment une rencontre intéressante d'esprit Jacques Villon semble s'être tenu par goût assez à l'écart des préoccupations surréalistes il a aimé rester peintre il est peintre complet comme on dit du peintre le peintre complet le peintre complet qu'est-ce que Breton pensait de vous que vous preniez le surréalisme assez au sérieux ? aux grandes sympathies aux grandes sympathies avec Breton il y a une sympathie comme celle de Picabiac c'est une sympathie d'homme à homme plus que théorie à théorie c'était une sympathie d'un individu tout le monde dit je ne me serais jamais occupé de peinture il aurait pu avoir la même sympathie la sympathie qu'on a pour un bon concierge c'est pas que je sois son concierge ni lui de mien c'est pas ça que je veux dire je veux dire la sympathie qui existe entre nous est une sympathie d'individu ou de si vous voulez d'ordre sensuel si vous voulez pas pas forcément d'ordre intellectuel elle existe aussi mais c'est il y a autrement dit je ne me considère pas comme un surréaliste distingué ou en tout cas absolument intrinsèque enfin je veux dire je veux me débarrasser souvent j'ai discuté des choses avec lui pour lesquelles je n'approuve pas du tout sa façon de penser et surtout chez Breton qui peut changer d'idée comme de chemise il a justement ce caméléonisme d'idées qu'il faut accepter quand on le sait d'avance on se méfie on sait très bien qu'une chose qu'il a dite pourra être contredite et la contradiction est d'ailleurs fait partie du système surréaliste il faut il faut pouvoir se contredire avec l'acrité et ce n'est pas du tout une mauvaise chose moi je suis tout à fait pour la contradiction surtout avec soi-même il n'y a jamais eu que je vous dis cette espèce d'amitié comme avec Picavia qui était une amitié d'homme à homme on pourrait même y voir y voir une homosexualité si vous voulez si nous étions des homosexuels mais nous ne le sommes pas puis c'est fini mais ça revient au même je veux dire ça aurait pu changer en homosexualité au lieu de en surréalisme parce qu'il entend ça mon dieu pour les gens de ma génération il n'y a rien eu de plus fascinant que le surréalisme je comprends et alors nous nous rendons très bien compte que en parler ne donne pas la chose qu'il fallait l'avoir vécu qu'il faudrait la vivre que de façon générale une expérience vécue ne peut pas être revécue revécue ni rendue avec des mots breton au fond est pour nous quelqu'un d'assez mystérieux et nous voyons qu'il n'est plus André Breton nous savons qu'il est toujours André Breton et que le nom d'André Breton demeure à jamais associé au surréalisme absolument et nous aurions voulu savoir comment c'était quand il vivait parce que nous pensons qu'il ne vit plus maintenant nous constatons qu'il vit qu'il marche qu'il va qu'il vient qu'il pense personne ne songe à discuter cela il avait beaucoup d'aide dans Éloire dans Aragon dans Soupo au début surtout au moment où ils étaient d'Adda jusqu'à 21, 22, 23 et même après ça a été très important pour lui d'avoir des appuis d'un Aragon d'un Éloire tout ça c'est des sous en 30, 35 quand il y a eu des séparations et où il est resté seul au fond évidemment lui-même probablement souhaité cette solitude où il n'y aurait plus de comptes à rendre à ses pairs n'est-ce pas ? je pense que c'est ça qui a dû motiver les séparations plus que les raisons données qui ont été d'origine politique ou d'autres choses mais enfin je crois que Breton en effet est un phénomène d'égoïsme extraordinaire d'ambition égoïste enfin une sorte de néon n'est-ce pas ? c'est-à-dire un dominateur merveilleux dans ce sens-là et moi mes relations avec lui justement ne l'ont pas gêné parce que je ne suis ni surréaliste au sens réel du mot ni même ambitieux dans ce sens-là parce que c'est rien qui m'ennuierait plus que d'être chef d'école je trouve que c'est la chose d'abord qui ne veut rien dire et ensuite qui est vraiment une drôle d'ambition pour à soutenir pendant 40 ans ou 30 ans il faut avoir un air un comment ça s'appelle un un plomb formidable pour le pour le faire il le fait très bien Avez-vous été excommunié à un moment quelconque ? Jamais jamais je suis un des seuls pas excommuniés et Perret je crois Perret et moi n'ont jamais été excommuniés mais c'est difficile de m'excommuniés parce que je ne signe jamais leurs pétitions dans ce sens c'est toujours je ne suis pas à l'intérieur où on signe des pétitions où on signe des choses et tout le monde doit signer alors on ne m'a jamais demandé de signer et je n'ai jamais offert de signer c'est une chose qui ne m'intéresse pas parce qu'ils savent très bien que c'est pas dans ma nature de de demander quelque chose en signant vous voyez-vous que c'est une demande comme malgré tout ou une déclaration qui est du même ordre alors je n'ai pas je n'ai pas ce côté doctrinaire du du membre du mouvement qui doit lui obéir à toutes les manifestations de ce mouvement tandis que Perret était complètement co-adjudice co-directeur pour moi c'est avec Breton en quelle année êtes-vous arrivé aux Etats-Unis en 15 en 1915 et dans un moment naturellement où la guerre était plus que commencée et où la guerre n'était pas déclarée par les Etats-Unis encore ce qu'ils sont d'entrée en guerre qu'en 17 mais pour moi le pays était tellement différent de ce que j'avais connu comme pays avant qu'il y a eu un choc très net certainement puisque j'y suis encore j'y suis retourné j'y suis resté et j'y resterai maintenant c'est intéressant c'est intéressant je suppose que c'est un peu banal aussi de changer de pays mais j'ai peut-être eu l'esprit d'expatriation si c'est un mot parce que ça faisait partie d'une possibilité de sortir de moi au sens traditionnel du mot c'est-à-dire ma naissance mon enfance mes habitudes mais ma fabrication si vous voulez toute française toute française et alors le fait que vous êtes transplanté dans un bain complètement nouveau au point de vue environnement a une chance de vous permettre une éclosion différente ce qui est arrivé avec moi c'est certain que ça m'a beaucoup aidé à me débarrasser de de scories traditionnelles si vous voulez de scories normales régionales de l'individu qui naît dans son patelin qui n'en sent jamais c'est quand même un pays différent en tout cas à ce moment-là c'était très différent maintenant ça l'est moins parce que tous les pays commencent à se ressembler il va falloir aller dans la lune pour changer dans l'ordre dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre plastique que trouviez-vous aux Etats-Unis ? comme dans tous les pays quand on les voit superficiellement on les juge par les postes d'essence ou par les maisons construites plus hautes ou moins hautes mais en réalité il existe dans tous les pays des élites ou des gens intelligents par intelligents j'entends qui en sont en communion avec vos idées on les trouve aux Etats-Unis comme on les trouvera en Turquie on les trouvera n'importe où et ceux des Etats-Unis étaient sympathiques parce que leur façon de... leur relation d'individu à individu était très agréable surtout dans mon cas en tout cas ce qui donc m'a décidé à rester en relation avec des gens qui sympathisaient qui m'aidaient même beaucoup et c'est une façon de comprendre ça étaient-on déjà très informés du cubisme mais... pressentait-on dada ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui annonçait un dada américain ? Pour ainsi dire presque en tout cas puisque la chose qui a révolutionné au point de vue artistique des Etats-Unis c'est l'exposition de 1913 qui a vraiment... on a amené d'Europe tout ce qui se faisait d'intéressant et d'important à ce moment-là cubisme, etc. et faux vis mais tout ça qu'ils ne connaissaient pas du tout parce que c'était quand même encore un pays assez colonial dans le sens bête du mot où on lisait les journaux d'Europe pour savoir quelque chose tandis que là il y a eu une exposition qui est un phénomène important qui a fait pour ainsi dire une petite révolution parmi les esprits alors de cette révolution est née une série d'esprits avertis qui sont développés et qui ont fait ce que j'ai vu moi en 1916, 17, 18 pendant cette guerre Le surréalisme a été reçu très vite ? Pas tellement un phénomène qui s'est passé assez curieux c'est que les musées ont été créés à ce moment-là un à un les musées d'art moderne en fait pas tout de suite mais un peu plus tard ou un musée moins important mais qui voulait justement représenter tous ces mouvements que l'exposition de 1913 avait déclenchés et alors il s'est formé une sorte de comment dirais-je d'institution, d'institude même dans l'esprit et le surréalisme n'avait pas été manifesté puisqu'il n'existait pas avant 1924 il n'avait pas été il n'avait pas eu de manifestation en 1913 donc tous ces gens qui devenaient des conservateurs de musées ou des critiques d'art étaient formés par cette exposition de 1913 et quand le surréalisme est arrivé ils n'ont pas accepté tout comme ici les idées surréalistes parce que pour eux ils étaient déjà formés une chose une norme dont ils ne voulaient pas départir et alors il y a eu comme ici la même opposition de la part d'une élite intellectuelle de conservateurs ou de critiques d'art qui restaient dans leur fromage qu'ils avaient établi depuis 1913 alors il y a eu la même bataille qu'ici pour imposer le surréalisme mais alors évidemment depuis quelques années ou au moins depuis une vingtaine d'années c'est complètement admis et même plus qu'admis Max Ernst va avoir son exposition et les prochaines rétrospectives à New York dans le musée d'art moderne qu'il n'aurait jamais eu il y a vingt ans l'entretien que vous allez entendre est le dernier entretien avec Marcel Duchamp Marcel Duchamp a regagné les Etats-Unis et les auditeurs qui ont suivi cette série d'émissions ont pu constater que Marcel Duchamp empruntait à la fois un fond latin et un fond anglo-saxon ils ont pu remarquer la position de retrait constant de Marcel Duchamp il demeure du silence de Marcel Duchamp comme des traces parfois au contraire le silence s'est fait voisin de la destruction de Dada nous poserons aujourd'hui à Marcel Duchamp quelques questions encore Marcel Duchamp nous savons tous ou nous pensons tous savoir ce qu'est une oeuvre d'art à quel moment existe-t-elle et qui l'a fait exactement je n'en sais rien moi-même mais je crois que l'artiste d'abord qui fait cette oeuvre ne sait pas ce qu'il fait je veux dire par là il sait ce qu'il fait physiquement et même sa matière grise pense normalement mais que le résultat esthétique lui n'est pas capable de l'estimer le résultat et ce résultat esthétique est un phénomène à deux pôles le premier c'est l'artiste qui produit et le second pôle c'est le spectateur par spectateur j'entends pas seulement le contemporain mais j'entends toute la postérité et tous les regardeurs d'oeuvres d'art qui par leur vote décident qu'une chose doit rester ou doit survivre parce qu'il y a une chose profonde que l'artiste a produit sans le savoir et j'insiste là-dessus parce que les artistes n'aiment pas qu'on leur dise ça l'artiste aime bien croire qu'il est complètement conscient de ce qu'il fait pourquoi il le fait comment il le fait et la valeur intrinsèque de son oeuvre à ça je ne crois pas du tout je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste mais on m'assure que l'art est un langage qui dit langage dit à la fois communication et volonté de communiquer est-ce que je veux bien admettre que le peintre a quelque chose à dire mais est-ce qu'il souhaite dire quelque chose à quelqu'un est-ce que tous les éléments du dialogue sont réunis deux interlocuteurs et la volonté d'échange est-ce que ces éléments se trouvent réunis dans le phénomène peinture ou dans le phénomène art en général justement c'est cela que je veux dire c'est qu'on peut parler supposer qu'un artiste le plus grand artiste du monde soit dans un désert ou dans une terre sans habitant il n'y aurait pas d'art parce qu'il n'y a personne pour les regarder une oeuvre d'art doit être regardée pour être reconnue comme telle donc le regardeur le spectateur est aussi important que l'artiste dans le phénomène art mais est-ce que l'on peut penser que l'artiste tout à fait isolé continuerait s'il avait les moyens matériels de continuer il pourrait continuer pour s'amuser c'est un amusement unilatéral mais l'oeuvre d'art exige les deux pôles à mon avis parce qu'on pourrait tout de même admettre qu'il est lui-même les deux interlocuteurs oui on peut admettre qu'il l'est je fais le temps s'écoule je regarde je suis différent je regarde ce que j'ai fait il y a six mois il y a dix ans est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir un dialogue de cet ordre et est-ce qu'en fait le dialogue n'est pas de cet ordre non il n'est pas de cet ordre parce que le regardeur ajoute par son interprétation à ce que l'artiste n'a jamais même pensé faire non seulement il ajoute mais il déforme à sa façon à sa selon son autorité et Dieu sait si elle est forte cette autorité quand il s'agit de la postérité qui en somme décide ce qu'on va mettre au Louvre et ce qu'on ne va pas mettre au Louvre ce n'est pas les artistes qui le décident ce sont les autorités et les autorités j'entends par là les spectateurs les regardeurs de chaque époque les connaisseurs les esprits supérieurs de ces époques qui sont aussi importants que l'homme qui l'a fait vous prenez il y a comme dans l'électricité les deux pôles le positif et le négatif appelez ça comme vous voulez mais l'un est aussi indispensable que l'autre et justement j'attache même plus d'importance au regardeur qu'à l'artiste autrement dit la postérité établit une hiérarchie entre les langages évidemment et très importante puisque c'est elle qui fait au fond l'histoire l'histoire est faite par les gens qui viennent après et qui l'interprètent et qui souvent la déforment nous le savons très bien que nous ne savons rien de ce qui s'est passé réellement sous Louis XV il y a des choses écrites qu'on interprète mais les faits eux-mêmes n'ont pas toujours été enregistrés d'une façon exacte et Dieu sait aussi qu'à chaque époque les historiens font de grands romans de l'histoire passée donc dans le domaine de l'art c'est la même chose ce sont des erreurs qui dans le domaine de l'histoire sont bien redressées maintenant pas toujours pas toujours nous ne pensons plus l'histoire comme nous la pensions oui mais en tout cas il y a 100 ans c'est vrai mais quand on remonte aux archaïques grecs on est bien perdu là on a tellement peu de documents qu'il y a une fabulation fantastique n'est-ce pas vous n'avez que je viens de j'arrive de Grèce vraiment il y a trois théories en même temps pour le même site à interpréter donc vous me direz que on peut jusqu'à un certain point avoir aujourd'hui plus de documents sur le passé qu'on en avait avant à cause de la photographie et des moyens mécaniques mais en tout cas ça ne change rien au phénomène artistique qui lui est fait beaucoup plus de l'interprétation du regard d'heure qui lui voit ce que l'artiste ne voit pas ou il croit voir mais il ne voit pas et je crois que cette cécité pour moi est importante et déplaît beaucoup aux artistes qui se croient complètement conscients de ce qu'ils font parce que ceux qui font c'est très bien c'est entendu ils se satisfont eux-mêmes ils satisfont leur envie de produire mais la valeur la validité ou l'importance de ce qu'ils produisent n'est pas du tout nécessairement ce que leur intention a produit tandis que le regard d'heure la postérité a d'autres moyens de mettre une étiquette sur ce qui a été produit pensiez-vous tout cela lorsque vous peignez plus ou moins plus ou moins plus ou moins je n'ai jamais été enfin je crois pas en tout cas je n'ai pas cru parce que on sent très bien quand on fait quelque chose que ce que les autres y voient vous étonne toujours généralement tandis qu'il y a certains artistes qui expliquent beaucoup ce qu'ils font et plus ils l'expliquent moins ça prend l'importance pour ceux qui finalement donnent leur jugement définitif si vous pensiez cela lorsque vous peignez est-ce que ce n'était pas de nature à diminuer à réduire une certaine fois dans la peinture dont on attend toujours à tort ou à raison qu'elle se manifeste chez l'artiste non au contraire parce que si on a cette attitude vis-à-vis de ce qu'on fait comme artiste on espère au contraire qu'on sortira de soi-même sans le savoir puisqu'on accepte cette cécité que la chose qui sortira sera une chose indépendante de votre volonté de votre intelligence de vos sens de tout c'est une chose beaucoup plus profonde que l'inconscient si vous voulez et ça seulement la postérité peut le découvrir mais ça c'est une attitude qui est assez typiquement surréaliste peut-être 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 oui oui remis en honneur cette manière de penser oui je suis d'accord ça n'est pas surréaliste seulement c'est beaucoup plus universel à mon avis puisque à toutes les époques oui mais il me semble que c'était un peu perdu de vue avant le surréalisme sûrement parce qu'on a réduit souvent l'art aux moyens techniques qui permettent de déceler un mieux et un moins bien temporairement tandis que la valeur profonde de l'art c'est une chose qu'on peut pas déceler d'une façon temporaire c'est une chose beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable et seulement je vous dis seulement je crois les siècles peuvent avoir cette perception profonde d'une chose que l'artiste en le faisant ne pouvait pas imaginer c'est pas une question d'intention ni de raisonnement ni de... c'est une chose qui est malgré lui n'est-ce pas ? autrement dit nous fumons une cigarette chacun de notre côté il y a deux façons de la fumer la vôtre et la mienne il n'y a aucune comparaison même si apparemment nous fumons de la même façon quel est le prix de la peinture ? le mot prix doit avoir... je le prononce très intentionnellement avec la légère ambiguïté qu'il propose oui justement le prix est curieux parce que le prix au fond que ce soit en monnaie ou en valeur morale est curieux aujourd'hui c'est une drôle de constatation de l'importance que ça a pris dans la vie courante en tout cas dans tous les pays occidentaux et on se demande pourquoi cette espèce d'intrusion de l'art dans la vie de tous les jours de tout le monde ce qui n'existait pas non plus il y a même pas 50 ans et est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose ? je ne crois pas que ce soit une bonne chose je crois pas je crois que les prix en monnaie sont inquiétants parce que si la monnaie augmente il faut que ça continue à augmenter est-ce qu'une chose une chose numérique peut toujours augmenter c'est encore un problème mathématique plutôt qu'autre chose et alors si elle n'augmente pas il y aura ce qu'on appelle un crash une dégringolade subite due à une catastrophe politique ou autre chose en tout cas ça peut se produire ça s'est produit déjà dans le passé mais comment peut-on comprendre que la notion de prix soit attachée à la notion d'œuvre d'art ? impossible à comprendre impossible à comprendre et complètement ridicule justement d'attacher une étiquette c'est antinomique en soi parce que l'œuvre d'art n'a pas de valeur aucune d'ordre numérique ou d'ordre même moral c'est une chose qui s'impose par sa présence uniquement et le fait que cette présence est telle qu'elle passe de siècle en siècle et est conservée comme une chose unique qui donc n'a pas de prix le prix vous me dites il y a un prix moral c'est-à-dire que le fait qu'une chose a été faite en 1530 et est encore visible aujourd'hui est une chose extrêmement curieuse mais enfin il y a aussi des circonstances qu'on pourrait presque analyser que la chance d'une chose de survivre ce que nous voyons de fait en 1530 n'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux en 1530 cette chose a survécu comment a-t-elle survécu on pourrait au besoin de l'analyser mais en 1530 il y avait probablement d'autres choses qui étaient faites ou d'autres artistes dans le domaine de l'art qui n'ont pas survécu donc nous avons perdu ces gens-là de là à une conclusion un peu facile mais très logique c'est que ce qu'on appelle le Louvre ce qu'on appelle le Prado ce qu'on appelle le National Gallery à Londres sont un réceptacle de médiocrité peut-être difficile d'admettre l'idée complètement complètement non mais en tout cas ils ne sont pas représentatifs totalement exactement en tout cas donc il ne faut pas se croire au milieu des choses absolument remarquables de toutes ces époques il y a beaucoup de choses perdues et peut-être beaucoup plus de choses perdues que de choses restées et surtout un esprit aime voir une chose faite en 1530 c'est le côté antiquaire de notre esprit et très curieux c'est parce qu'une chose a été faite en 1530 c'est une belle chose ah mais sur le plan économique il me semble que c'est ce qui est le plus facile à justifier parce que la rareté pénètre là justement tandis que lorsque je me place dans mon temps à ce moment-là il n'y a pas de rareté il n'y a pas de rareté ou tout au moins vraiment des raretés qui ne sont absolument pas comparables alors à quoi le prix est-il donné ? au plaisir esthétique ? non à cette rareté au jugement ? non plus à la rareté à la valeur morale ? non plus à la rareté au fait que la chose a survécu c'est pour ça que la peinture est intéressante dans ce sens-là c'est que c'est l'art plus que les autres qui garde sa valeur d'antiquité une chose a été faite par monsieur un tel en 1530 et le fait que cette chose est authentique est faite en 1530 lui donne cette valeur d'antiquité mais quand elle a la valeur esthétique elle vient en second lieu par retournement de raisonnement on en conclut que c'est une très belle chose au point de vue esthétique parce que elle a survécu cette survivance lui donne une valeur autrement dit vous pourriez mettre dans un caisson une brosse à dents faite aujourd'hui et une machine à écrire le mettre au fond de la scène pour l'ouvrir dans 500 ans ce sera une chose extraordinaire dans 500 ans et ce sera probablement comparable à un chimaboué pour les gens dans 500 ans parce que nous n'avons rien d'autre et cette espèce de respect du passé est un phénomène humain je crois oui mais en 1961 pour nous ça n'a aucune importance mais je ne crois pas à nous contemporains et nous ne crois pas que nous ayons la moindre valeur de jugement actuel sur notre propre époque nous sommes trop prêts il faut le recul quand même puisque le monde est fait de passé de présent et de futur au moins pour le moment que on accepte cette idée de n'avoir pas de compétences en matière de jugement sur nos contemporains qu'est-ce qui est acheté si cher à notre époque qu'est-ce qui est acheté la peinture elle-même ça ne veut rien dire qu'est-ce qui est acheté si cher ou en 1961 non malheureusement je crois que c'est une spéculation dentinée c'est au lieu d'acheter du blé on achète de la peinture et ça n'a pas un gros intérêt à mon avis que les gens en profitent parce qu'on peut constater n'est-ce pas que de la façon la plus générale que l'on envisage le monde des critiques le monde des acheteurs le monde des vendeurs l'estime sincèrement portée je dis bien sincèrement l'estime sincèrement portée à une oeuvre suit de la manière la plus fidèle sa cote et je dis bien sincèrement oui oui parce que cette sincérité on est au-delà de toute comédie au-delà de tout commerce oui mais enfin on est sincère il y a une religion mais mystérieusement ça suit la cote oui mais parce que il y a la religion de la spéculation appelez ça une religion si vous voulez mais c'est une religion quand même c'est un monsieur qui achète quelque chose pour 5 sous et le vend 10 sous le lendemain croit en dieu croit en son dieu de la spéculation et ça c'est une chose très nette à l'heure actuelle où la commercialisation générale est flagrante l'argent plus que jamais a pris forme de divinité plus que plus qu'il y a cent ans ou avant il y a eu des époques non je ne crois pas c'est surtout maintenant je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est parce que dieu a diminué d'importance il a fallu en trouver un autre et on a trouvé l'argent comme comme divinité dont on ne parle presque pas mais que à laquelle on pense tout tout le temps je ne sais pas enfin c'est pour moi c'est une c'est flagrant comme vous dites on peut faire en 10 minutes une chose qui vaut tellement cher alors il y a une tentation pour le l'acheteur aussi bien pour l'artiste à se servir de cette chose qui aide à satisfaire ce besoin de spéculation qui s'est développé petit à petit parce que c'est une forme de la concurrence après tout nous vivons dans un monde compétitif on tue son voisin il faut bien tuer son voisin pour survivre n'est-ce pas sans ça on ne survit pas c'est vous qui mourrez c'est un choix je crois que c'est à cette conclusion qu'on peut arriver est-ce que vous avez constaté beaucoup d'amour très sincère et un jugement très sûr chez précisément les acheteurs de peinture oh sûrement il y a le même la même sincérité dans tout cela parce que justement c'est au service d'une divinité d'une divinité que j'appelle spéculation ou argent cette divinité a besoin d'être servie et on ne sert pas une divinité sans être sérieux il n'y a pas d'humour là-dedans c'est une question de vie ou de mort qui prend la forme de l'argent naturellement alors avez-vous cru constater que la divinité était bien ou mal servie très bien servie dans le sens que conventionnel du mot c'est à dire puisque vous avez établi ce système de divinité vous le servez extrêmement sérieusement autrement dit si vous ne le servez pas sérieusement c'est vous qui mourrez vous êtes au service de cette divinité et le monde entier y est de cette vidéo qui se n'a pas c'est un peu